Bienvenue à tous, frères et sœurs de la chaîne YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis heureux aujourd'hui de faire une prière spéciale de retour de vos bénédictions, ce début du mois de mars. L'ennemi vous a tant menacé et a volé vos bénédictions durant des années, et même spirituellement. Dans cette prière puissante, donc, il sera question de vous redonner vos bénédictions, de vous retourner ce que l'ennemi vous a volé, vos chances, vos victoires, vos réalisations, et enfin, votre élévation. Vous pouvez donc partager la vidéo avec vos frères, vos sœurs, vos amis, pour aussi leur permettre de récupérer ce que l'ennemi leur a volé. Vous pouvez aussi mettre un « J'aime » sur la vidéo, pour profiter des recommandations de YouTube pour les prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous conseille de répéter de votre bouche ce « E » que je vais prononcer pour votre élévation. Nous allons commencer, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta protection sur ma vie. Je vous remercie pour le don du salut que vous avez rendu possible par votre sang. Je vous magnifie pour votre grâce. Que votre nom soit exalté au nom de Jésus. Je viens contre chaque rêve maléfique qui a été posté par l'ennemi pour détruire mon destin dans la vie. Je disperse de tels rêves au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour la restauration de toutes les bonnes choses que j'ai perdues à travers les rêves. Seigneur, je prie pour que vous m'aidiez à récupérer toutes les bénédictions qui ont été enlevées par les rêves au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'annule la puissance de chaque mauvais rêve programmé par le diable pour me réduire à rien dans la vie. Je décrète par l'autorité du ciel. De tels rêves n'auront aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour que chaque objet de l'ennemi dans ma vie qui sert de dispositif de surveillance pour l'ennemi, je les brise en morceaux au nom de Jésus. Seigneur, j'attaque chaque voleur armé démoniaque qui vient toujours à moi dans mon rêve pour me voler. Je prie pour que le feu du Saint-Esprit les brûle au nom de Jésus. Seigneur Dieu, chaque puissance démoniaque dans la maison de mon Père qui vient à moi la nuit pour voler mes bénédictions, je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, chaque plan de l'ennemi pour me voler dans le rêve est annulé par le feu du Tout-Puissant. Seigneur, je viens contre chaque démon sexuel qui vient à moi dans le sommeil pour me voler par le sexe. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, de toutes les manières dont les ennemis ont utilisé mon sperme pour voler mes bénédictions, je les récupère toutes par la puissance au nom de Jésus. Chaque démoniaque qui utilise de la nourriture pour me voler dans mon sommeil, je vous détruis par le feu au nom de Jésus. Dieu de mon salut, je lève les yeux vers toi, car tu es le Roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je sais que l'adversaire a cherché à me dépouiller de tes bénédictions précieuses. Mais ta parole dit que rien ne peut résister à ta volonté ni échapper à ton pouvoir. Par ta grâce souveraine et ton immense amour, reprends tout ce qui m'a été injustement enlevé. Fais revenir sur moi l'abondance et la prospérité, la santé, la paix et la joie profonde en ton nom. Brise les chaînes de l'oppression et de la douleur que l'ennemi a voulu me voir toujours porter. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Je reconnais ta grâce et ta miséricorde qui veillent sur moi jour après jour. Je me suis éloigné de mon chemin et je n'ai pas pu recevoir les bénédictions que tu avais pour moi à cause des ruses de l'ennemi, mais également le fait que je ne me reposais pas sur toi totalement. Je le sais maintenant. Je sais aussi, Seigneur, que tu es un Dieu de justice et que je peux et j'ai le droit de demander réparation pour ceux que l'ennemi m'a volé. Je te prie, ô Seigneur, de bénir cette nouvelle journée qui s'ouvre devant moi. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions justes, la force de surmonter les obstacles et la grâce de voir et saisir les opportunités que tu m'offres. Seigneur, je viens vers toi humblement ce matin pour que tu puisses me donner tout ce que l'ennemi m'a volé. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Pendant la nuit, l'ennemi a pu essayer de me voler mes bénédictions. Mais tu es plus fort que Lui et ta promesse de paix ne cesse. Au nom de Jésus, je reprends possession de toutes les grâces que tu m'as destinées. Je récupère ma santé, ma joie, ma force, ma prospérité. Je reprends aussi la paix pour mon foyer et protection pour mes proches. Saint-Esprit, descends en moi et remplis-moi de ta puissance. Ange du Très-Haut, tenez-vous à mes côtés aujourd'hui. « Guidé par ta lumière, Seigneur, mes pas ne connaîtront pas le mal. Tu as dit que personne ne pourrait m'enlever ce que tu m'as donné. Ainsi je marche, comblé de tes bénédictions, ô Dieu de victoire. Gloire à ton nom, mon bouclier et mon refuge à jamais. En Jésus, je proclame, plus de vol, plus de pertes, je possède le salut. Seigneur bienveillant, je te demande de fortifier ma foi et de guider mes actions tout au long de cette journée. Accorde-moi la clarté mentale nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent et pour saisir les opportunités que tu as disposées sur mon chemin. Que tes bénédictions inondent ma vie. Que ta grâce m'entoure comme une armure protectrice. Donne-moi la patience nécessaire pour accepter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Seigneur, je te confie mes espoirs, mes rêves et mes préoccupations. Permets-moi de sentir ta présence réconfortante à chaque instant de cette journée. Que chaque parole que je prononce et chaque action que je pose soit empreinte de ton amour. Aide-moi à être une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui m'entourent. Que ta lumière éclaire mes pas et que ton amour guide mon cœur. Je remets cette journée entre tes mains, confiant que tu es avec moi à chaque étape. Je te demande de bénir ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Que ton amour et ta paix soient avec eux. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur moi. Aide-moi à être reconnaissant et à partager tes bénédictions avec les autres. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. « Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. « Père, redonne-moi ce que l'ennemi m'a volé cette nuit. Donne-moi de nouvelles opportunités pour que je puisse prospérer dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi une joie surnaturelle. Donne-moi de la paix et de l'harmonie dans mon couple et dans mon mariage. Donne-moi de la paix et de l'harmonie dans la relation avec mes enfants. Donne-moi, Seigneur, un nouveau corps, car le mien a été abîmé par la maladie. Et restaure-moi en me donnant un nouveau souffle de vie. Père Tout-Puissant, retire les mauvaises personnes dans ma vie pour faire place aux nouvelles, des personnes qui ont leur cœur tourné vers toi et qui ont des paroles édifiantes. Mais aussi, personnes qui te craignent et qui désirent faire ta volonté dans leur vie. Remplace les esprits de timidité et de peur par esprits de puissance, de courage, de sagesse divine, de connaissance et un esprit conquérant. Fortifie-moi, Seigneur, pour que je puisse conquérir de nouveaux territoires. Place, Seigneur, toutes les bénédictions sur ma route que je n'ai pas pu recevoir à cause des ruses de l'ennemi. Donne-moi au septuple ce que j'ai perdu. Pourtant, s'il est découvert, il y noie, devra restituer sept fois plus. Et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Je sais, Seigneur, que tu peux me bénir au-delà de toutes mes espérances, de ce que je peux penser ou imaginer. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du jamais vu, et surtout le Dieu qui restaure ses enfants. A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Père, fais de nouvelles choses dans ma vie. Ne laisse pas l'ennemi gagner cette bataille. Seigneur, tu es assis sur le trône, et c'est toi qui as le dernier mot. Père Tout-Puissant, j'ai besoin d'un renouveau, un nouveau souffle de vie dans mon mariage, ma santé et mes finances. Il est écrit dans Matthieu, « Demande et l'on te donnera, et frappe, on t'ouvrira. » Seigneur, je suis debout devant ta porte. Je frappe à ta porte car je sais que tu ne me laisseras pas sans réponse. Je suis ton enfant et ton amour pour moi dépasse l'entendement. Ton amour pour tes enfants est immensurable. Réponds-moi, Seigneur. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Tu as dit à Abraham que « Je te bénirai pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. » bénis-moi, Seigneur, pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Que ce nouveau chapitre de ma vie soit un témoignage de ta gloire, ta grandeur et de ta bonté. Seigneur, je te remercie pour mon salut au nom de Jésus. Père, je te remercie pour la puissance du Saint-Esprit. Père, par le sang de Jésus, lave-moi de tous mes péchés et fortifie-moi par ton Esprit au nom de Jésus. Père, que le Saint-Esprit me remplisse à nouveau. Père, que chaque zone ininterrompue de ma vie soit brisée au nom de Jésus. Père, incube-moi avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Chaque esclavage anti-pouvoir dans ma vie casse. Ô Seigneur, que tous les étrangers fuient mon Esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, capitule ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Père, que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu retombe sur moi. Je décrète que la joie des oppresseurs sur ma vie sera transformée en chagrin, que tous les hommes forts qui opèrent contre moi soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir de toi des choses merveilleuses. Seigneur, accorde-moi la victoire sur la tentation et le dispositif satanique. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de pêcher dans les eaux non rentables. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi. Père, donne-moi faim et soif de justice, au nom de Jésus. Seigneur, aidez-moi à être prêt à faire ton travail sans attendre la reconnaissance des autres. Seigneur, donne-moi la victoire sur l'accent mis sur les faiblesses et les péchés des autres tout en ignorant les miens. Ô Seigneur, donne-moi de la profondeur et de la racine dans ma foi. D'où Saint-Esprit, ne me laisse jamais t'exclure au nom de Jésus. D'où Saint-Esprit, ne me laisse jamais essayer de te limiter à ma capacité au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, travaille librement en moi et à travers moi. Cher Saint-Esprit, purifie les canaux de ma vie. Que ta chaleur, ô Seigneur, consume ma volonté. Que la flamme du Saint-Esprit brûle sur l'autel de mon cœur. Esprit Saint, laisse ta puissance couler comme du sang dans mes veines. Seigneur, je suis ton enfant. En effet, il est écrit dans Corinthien, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. » « Tous les jours, Seigneur, je te cherche, et je veux rester dans ta présence. » Il est écrit dans Matthieu, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Tous les jours, mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. » Car, moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Je sais, Seigneur, que tu as des projets de paix, et non de malheur pour tes enfants, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Père, je reconnais que je n'étais pas aussi proche de toi avant, et que j'ai pris de mauvaises décisions dans ma vie. Je t'ai désobéi, et j'ai voulu faire selon moi, selon mes envies et mes désirs. Et je ne suis pas venu humblement devant toi pour que tu puisses bénir tout ce que j'entreprends. De plus, je ne t'ai pas non plus présenté mes plans, et je n'ai pas attendu que tu confirmes si mes plans étaient en accord ou pas avec les plans que tu avais pour moi. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Aujourd'hui, je sais que tu guides les pas du juste, et tu nous montres notre voie. Pour tout cela, Père, je te demande pardon, pardon pour ma désobéissance, pardon pour mon manque de confiance et de foi en toi, pardon pour mon aveuglement, et pardon parce que je me suis éloigné de toi pour faire des choses de ce monde. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, Illinois appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Aujourd'hui, Seigneur, je suis une nouvelle création et je veux faire ta volonté dans ma vie. J'ai besoin de toi pour que tu puisses me guider et pour que tu puisses me conduire sur des verres pâturages. J'aimerais que tu fasses ma coupe débordée. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées dans ma vie et pour celles que tu as prévues pour moi. Je reconnais, Seigneur, que parfois nous pouvons perdre de vue tes bénédictions et nous éloigner de ta volonté. Aujourd'hui, je te demande humblement de m'aider à récupérer toutes les bénédictions que j'ai pu perdre, que ce soit par mes propres choix ou par ignorance. Je viens contre chaque rêve maléfique qui a été posté par l'ennemi pour détruire mon destin dans la vie. Je disperse de tels rêves au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour la restauration de toutes les bonnes choses que j'ai perdues à travers les rêves. Seigneur, je prie pour que vous m'aidiez à récupérer toutes les bénédictions qui ont été enlevées par les rêves au nom de Jésus. Seigneur Jésus, j'annule la puissance de chaque mauvais rêve programmé par le diable pour me réduire à rien dans la vie. Je décrète par l'autorité du ciel de tels rêves n'auront aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour que chaque objet de l'ennemi dans ma vie qui sert de dispositif de surveillance pour l'ennemi, je les brise en morceaux au nom de Jésus. Seigneur, j'attaque chaque voleur armé démoniaque qui vient toujours à moi dans mon rêve pour me voler. Dieu de justice, en toi je place toute mon espérance car tu es le Dieu fort qui combat pour ton peuple. Seigneur, je sais que l'esprit des ténèbres a cherché à me dépouiller des grâces que tu m'avais données, mais tu as dit que les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre ton église et tes enfants. Par ta grande puissance, ô Dieu de victoire, reprends tout ce qui m'a été injustement ravi. Fais revenir sur moi l'onction, la paix et la joie que les forces du mal ont voulu m'arracher. Je prie pour que le feu du Saint-Esprit les brûle au nom de Jésus. Seigneur Dieu, chaque puissance démoniaque dans la maison de mon Père qui vient à moi la nuit pour voler mes bénédictions, je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, chaque plan de l'ennemi pour me voler dans le rêve est annulé par le feu du Tout-Puissant. Seigneur, je viens contre chaque démon sexuel qui vient à moi dans le sommeil pour me voler par le sexe. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, de toutes les manières dont les ennemis ont utilisé mon sperme pour voler mes bénédictions, je les récupère toutes par la puissance au nom de Jésus. Chaque démoniaque qui utilise de la nourriture pour me voler dans mon sommeil, je vous détruis par le feu au nom de Jésus. Dieu, tu as voulu que, par l'adoption de ta grâce, je devienne un fils de la lumière. Accorde-moi, je t'en prie, que je ne sois plus enveloppé dans les ténèbres des démons et que je puisse demeurer toujours dans la splendeur de la liberté que j'ai reçue de toi par le Christ, notre Seigneur. Seigneur, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui mon sommeil soit sanctifié. Je prie pour que l'ange du Seigneur continue de me guider dans mon sommeil. Chaque plan de l'ennemi pour me voler à nouveau est annulé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, chaque flèche démoniaque de perte qui est entrée dans ma vie de mon sommeil est enlevée au nom de Jésus. L'Écriture dit qu'aucune arme contre moi ne prospérera. Seigneur, chaque flèche de damnation que l'ennemi m'a tirée du sommeil est détruite par le feu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, chaque flèche démoniaque de perte qui est entrée dans ma vie de mon sommeil est enlevée au nom de Jésus. L'Écriture dit qu'aucune arme contre moi ne prospérera. Seigneur, chaque flèche de damnation que l'ennemi m'a tirée du sommeil est détruite par le feu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que par ta miséricorde tu me délivres de l'esclavage au nom de Jésus. De toutes les manières dont j'ai été asservi, je prie pour la liberté au nom de Jésus. Seigneur, l'Écriture dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je prie pour que l'Esprit de Dieu soit sur moi au nom de Jésus. Père Seigneur, les Écritures me font comprendre que nous avons été appelés à être libres. J'annonce ma libération d'aujourd'hui par vos mains puissantes. Je refuse d'être esclave du péché plus au nom de Jésus. Seigneur Dieu, chaque ordre du jour de l'ennemi d'utiliser mes cheveux contre moi dans le sommeil, chaque agenda de l'ennemi pour réduire ou tuer ma croissance dans la vie, je vous annule par le feu au nom de Jésus. Seigneur, chaque mauvais rêve de moi-même me voyant dans le village, chaque mauvais rêve de moi-même me voyant à l'école primaire, chaque mauvais rêve de moi-même me voyant dans ma vieille maison, je vous annule aujourd'hui au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'événement du rêve n'aura plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus. J'élève une norme contre tous les effets des mauvais rêves dans ma vie au nom de Jésus. Chaque démon qui aspire le fruit de mon ventre dans le rêve le vomit maintenant au nom de Jésus. J'élève une norme contre toi, démon de la stérilité qui m'attaque dans le rêve, je t'ai mis le feu au nom de Jésus. Car il a été écrit qui parle et cela arrive quand le Seigneur n'a pas parlé. Je décrète par l'autorité du ciel chaque mauvaise parole qui a été prononcée contre moi dans mon rêve, tu es annulée au nom de Jésus. Seigneur, chaque mauvais rêve de moi-même me voyant dans le village, chaque mauvais rêve de moi-même me voyant à l'école primaire, chaque mauvais rêve de moi-même me voyant dans ma vieille maison, je vous annule aujourd'hui au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'événement du rêve n'aura plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus. J'élève une norme contre tous les effets des mauvais rêves dans ma vie au nom de Jésus. Chaque démon qui aspire le fruit de mon ventre dans le rêve le vomit maintenant au nom de Jésus. J'élève une norme contre toi, démon de la stérilité qui m'attaque dans le rêve, je t'ai mis le feu au nom de Jésus. Car il a été écrit qu'il parle et cela arrive quand le Seigneur n'a pas parlé. Je décrète par l'autorité du ciel chaque mauvaise parole qui a été prononcée contre moi dans mon rêve, tu es annulée au nom de Jésus. De toutes les manières dont le péché m'a rendu incapable, je prie pour que votre puissance me libère au nom de Jésus. Je brise tous les joues de l'esclavage dans ma vie avec le feu du Saint-Esprit. L'Écriture dit que par l'onction tout joues sera détruits. Tout joues de l'esclavage, je le décrète par l'onction du Saint-Esprit qu'un tel joues soit détruits par le feu au nom de Jésus. Seigneur, dit l'Écriture et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leurs témoignages. Je décrète en vertu du sang qui a été versé sur la croix du calvaire que tout joues démoniaques de la servitude soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je viens contre toute puissance d'oppression planant sur ma vie. Toute forme de géant qui me gêne tombe à mort au nom de Jésus, car il a été écrit que c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Je décrète aujourd'hui par liberté au nom de Jésus. Seigneur, je viens contre tous les joues du péché dans ma vie au nom de Jésus. Chaque joue du péché dans ma vie est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Chaque joue du péché qui a été mis sur moi par l'ennemi se brise aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je décrète par la miséricorde du Très-Haut, chaque esclavage du péché dans ma vie se brise en morceaux aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je brise tout lien qui me lie par l'esclavage par le feu du Saint-Esprit. Je demande que le feu du Saint-Esprit me sépare de toute alliance d'esclavage qui domine ma vie au nom de Jésus. Je prie qu'en vertu du sang qui a été versé sur la croix du calvaire, vous détruisez toute alliance d'esclavage dans ma vie, toute puissance de l'imitation dans ma vie, je la détruis par le feu au nom de Jésus. Toutes les chaînes de l'esclavage dans lesquelles le péché m'a jeté sont détruites par le feu au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissés dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses, leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi, éternel. Examine-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête. Car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis, détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture, à cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Six jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loup l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances, louez l'Éternel. Psaume 149, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous et fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier et unis à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent, prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée. Je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles. Elles ne chancellent pas. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 149 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous et fidèles. Louez l'Éternel ! Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense, qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme, psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. préserve aussi ton serviteur désorgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Somme 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeté l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 15 Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta sainte montagne ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain l'homme méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 17 Prière de David Éternel Écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leur char, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. Somme 8 Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9 Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi. Je chanterai ton nom au Très-Haut. Quand mes ennemis reculent, ils tombent et périssent devant toi. Car tu as soutenu mon droit et ma cause. Tu t'es assis sur ton trône en juge juste. Tu as réprimé les nations. Tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Les ennemis sont finis. Ils sont anéantis à jamais. Tu as détruit leur ville. Leur souvenir est perdu. Mais l'Éternel siège éternellement. Il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice. Il rendra des jugements équitables envers les peuples. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ces hauts faits. Car ils vengent le sang qui a été versé. Ils se souviennent des opprimés. Ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis, toi qui me relèves des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, que je me réjouisse de ton salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied s'est pris au filet qu'elles ont caché. L'Éternel s'est fait connaître. Il a exercé le jugement. Il a enlacé le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les nations sachent qu'elles sont des hommes. Somme 10 Le méchant, dans son arrogance, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes. Il bénit l'homme avide et méprise l'Éternel. Le méchant dit en son cœur « Dieu n'existe pas. Il ne voit pas. Il ne s'inquiète pas de son jugement. Toutes ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de sa vue. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur « Je ne serai jamais ébranlé. Je suis à l'abri de tout malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'oppressions. Sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion. Il se tient en embuscade près des villages, dans des lieux cachés. Il assassine l'innocent. Six yeux épient le malheureux. Il est aux aguets cachés comme un lion dans son repère. Il est aux aguets pour saisir le malheureux. Il le saisit et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes. Il dit en son cœur « Dieu a oublié, il a caché son visage, il ne le verra jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur « Tu ne demanderas pas de compte ? » Tu le vois, car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brisez le bras du méchant. Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations disparaissent de sa terre. Tu entends la demande des humbles, ô éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Et psaume 11, psaume de David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel. Pourquoi alors me répéter « Prends ton vol comme un passereau » afin de fuir dans les montagnes ? Voix les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son Saint-Temple, l'éternel a son trône au ciel, de ses yeux il observe, il sonde les humains, l'éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant, voilà la part qu'il leur réserve. Car l'éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Psaume 12 Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes, Psaume de David Sauve, éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13 Au chef des chantres Psaume de David Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort afin que mon ennemi ne dise pas. Je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants herrent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde. Mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses eaux, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui as fait cela. Ils maudiront et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. L'éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'éternel. Voici la porte de l'éternel. Les justes y entreront. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô éternel, accorde le salut. Ô éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 119 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pêcher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces esmoudis, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exhaustes. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. fais-moi vivre dans ta justice éternelle que ta miséricorde vienne sur moi ton salut selon ta promesse et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité car j'espère en tes jugements je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois ô éternel et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit je me rappelle ton nom ô éternel et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre car j'observe tes ordonnances. Ma part ô éternel je le dis c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre ô éternel est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur ô éternel selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleuses imaginent contre moi des faussetés. Moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Je sais ô éternel que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis quand me consoleras-tu car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fausses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secourent-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche. A toujours ô éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances car c'est par elle que tu me rends la vie. Je suis à toi. Sauve-moi car je recherche tes ordonnances. Agéise envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe point ta loi. Tu es juste ô éternel et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consomme parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi éternel afin que je garde tes statuts. Je t'invoque. Sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent. Ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. cherche ton serviteur car je n'oublie point tes commandements. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retourner, fils d'Adam. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici, tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croix comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 94 Ô Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage, ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple ? Insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me soutient ». Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoi qu'ils eussent vu mes œuvres. One. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé cette génération et j'ai dit, elle a le cœur égaré, elle n'a pas connu mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous, ses serviteurs qui fêtent sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Psaume 57 Sois-moi favorable, ô Dieu, sois-moi favorable, car en toi mon âme cherche un refuge et je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie ô Dieu très haut, ô Dieu qui accomplit tout en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, il me délivrera de celui qui me poursuit avec acharnement. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui respirent la flamme, parmi les fils de l'homme qui sont des dents aiguës et des flèches et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi, ô Dieu, sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont dressé un filet sous mes pas, je suis abattu, ils ont creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ma gloire, réveillez-vous mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité atteint jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissés dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 141 Éternel, je t'invoque. Viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Six jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 149 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous et fidèles. Louez l'Éternel ! Psalm 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. mon cœur dit de ta part « Cherchez ma face ». Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront Éternel qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange. Psaume 139 Éternel Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici Éternel tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée. je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux tu y es. Si je me couche au séjour des morts te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées oh Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine moi et connais mon cœur éprouve moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles elles ne chancellent pas Dieu la secoure dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite venez contempler les œuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serai malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louez l'éternel psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 51 aie pitié de moi ô dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son coeur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancel pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'œil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le cœur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains un jour un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le cœur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du Dieu de Jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons le roi le roi le roi Sous-titrage ST' 501